On va terminer les halakhots du gomel en se focalisant sur l'un des quatre cas qui nécessitent la récitation de cette bracha de gomel, c'est le malade qui a guéri. Alors, question, quel est le dîn si à Shem Yatsi Lenu, quelqu'un a fait un accident de voiture et malheureusement ils ont dû lui amputer un membre. Et maintenant, il se retrouve donc handicapé à vie, mais il a retrouvé au moins la fonction de son corps. Pendant un certain temps, il était hospitalisé, halité, il était dans un état où il n'avait pas de santé du tout, de grande faiblesse de manière générale. Mais là, maintenant, il a retrouvé ses forces, sauf que malheureusement, il lui manque un membre. Alors, est-ce qu'il doit réciter le gomel malgré tout ? Parce qu'après tout, il a guéri, parce qu'il était dans un état général qui était extrêmement fragile, donc il a quand même guéri, ou bien étant donné qu'il se retrouve maintenant handicapé, alors il n'a pas à réciter le gomel. Question. Réponse. Nous dit le Yalkoud Yosef qu'il faut malgré tout réciter le gomel. Bien que, malheureusement, il lui manque un membre, mais après tout, il a récupéré tout le reste du corps, il a retrouvé sa santé. De ce fait, il faut qu'il récite le gomel lorsqu'il a guéri de manière générale. Quel est le digne si quelqu'un, normalement, normalement, pour réciter le gomel, il faut que la maladie soit à tel point que la personne a été halitée. Pas besoin qu'elle soit halitée trois jours, comme pense le Taz. Il est suffisant qu'elle soit halitée pour dire que, déjà, elle était vraiment malade, et il faut réciter le gomel. N'est-ce pas ? Je vous lis. Je vous lis le Choukhanarouk à ce propos. Bekhol holi tzarikh le barikh. Pour toute maladie de laquelle la personne a guéri, il faut faire la braha. Afilu enoholi shel sakana. Même si ce n'était pas une maladie dangereuse. Ve lomaka shel halal. Même si ce n'était pas une maladie qui était à l'intérieur du corps. Elakol she'ala lamita ve yarad. A partir du moment où il a été halité à cause de sa maladie et il est descendu de son lit, ça veut dire qu'il a guéri, eh bien, en effet, il doit réciter le gomel. Mipene she'a domé, l'emiche'a l'hou laggardom, l'idon. C'est comme quelqu'un qui a été mis sur le banc des accusés, a été jugé. Il aurait pu être condamné, finalement. Pourtant, il a été exempté. Alors, il doit remercier Hachem. De ce fait, la question se pose. Quel est le digne si quelqu'un, en fait, n'a pas été halité parce que la maladie le contraignait à cet halitement ? Tout simplement, c'est que les médecins lui ont dit, tu as mal au pied, eh bien, si tu veux que ton pied guérisse, il faut le laisser au repos. Alors, il s'est mis au lit pendant deux jours, arrêt de maladie, d'accord ? Mais c'était juste pour que le pied retrouve sa santé. Mais ce n'est pas parce qu'il était tellement souffrant qu'il a été halité. C'est lui qui est monté au lit. Ce n'est pas qu'il est tombé par la maladie, c'est qu'il a décidé de se mettre au repos. Est-ce que ça nécessite gomel lorsqu'il va descendre du lit après quelques jours ? Réponse, nous dit Al-Khout Yosef, non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'il était malade, qu'il était halité parce qu'il était malade. C'est que simplement, il a choisi d'aller se reposer. Ou bien quelqu'un à qui on a mis un plâtre. Il a eu une fracture, un bras cassé, on lui a mis un plâtre. Après ça, il a guéri. Est-ce qu'il faut faire gomel ? Réponse, non. Non, ce n'est pas considéré comme une maladie générale. Pas besoin de faire le gomel. Par contre, quelqu'un qui a eu à Shem Yatsilenou une crise cardiaque, mais il n'a pas été halité. Alors maintenant, c'est à l'envers. Quelqu'un qui a eu une crise cardiaque, un infarctus à Shem Yatsilenou, il était en danger, mais il n'a pas été halité. Magen David Adam est venu, est tout de suite intervenu avec un défébrilateur. Et tatata, tout est bien rentré dans l'ordre, mais il était en danger. Est-ce qu'il doit réciter le gomel ? Réponse, oui, il doit réciter le gomel. Quelqu'un qui a voyagé et ensuite est tombé malade. Quand il est revenu de voyage, il devait réciter le gomel, mais il n'a pas été à la synagogue. Maintenant, il est tombé malade. Est-ce qu'il peut aller réciter le gomel parce qu'il est revenu de voyage quand il est encore malade ? Réponse, non. Il faut qu'il attende de guérir de sa maladie. Et à ce moment-là, il va réciter un seul gomel pour les deux sauvetages. Pour le voyage duquel il est revenu sain et sauf et pour la guérison de sa maladie. Donc voilà comment il faut remercier Akkadosh Baruch Hu en permanence pour tous ses bienfaits. Bruchim Tiyou.